Salut ! Bon, bienvenue dans le camion. Aujourd'hui, j'ai le camion parce que je transporte un max de matériel pour un concert ce soir. Et je voudrais te parler... Alors, hier soir, on était dans un bar. On était chez Gigi, qui est un bar emblématique de la région parce que ça fait plus de 30 ans que dans le bar de Gigi, il y a de la musique. Et voilà, c'est des boeufs, c'est les premières scènes des groupes, c'est des groupes qui viennent jouer sur la route de tournée. Et c'est un endroit mythique. Et donc, on est allé avec nos stagiaires, parce que cette semaine, on est en stage. On est allé avec nos stagiaires faire le boeuf, jouer dans ce bar. Et puis, en fin de soirée, avec mes collègues, on s'est fait deux, trois morceaux. Et puis, à un moment, je me suis retrouvé à la batterie. Et est-ce que je suis batteur ? Non, absolument pas. Je ne suis pas batteur. Et puis, voilà, mais j'ai dit, on va s'éclater. C'est-à-dire que mon pote batteur, il a dit, tiens, je prends la basse. Il y avait, voilà, il y avait Alain à la guitare. On s'est dit, allez, c'est parti, j'ai pris la baguette, j'ai mis à la batterie. Et voilà, une batterie, en fait, si tu veux, je sais comment ça marche. Grosso modo, là, à la main droite, on va taper la charlete. Puis, de temps en temps, des cymbales si on peut. Et puis, avec la main gauche, on va taper la caisse claire. Puis, avec le pied droit, on essaiera, dans la mesure du possible, d'essayer de faire groover un peu le truc avec la grosse caisse. Et tu vas voir, écoute bien, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider, c'est que je ne suis absolument pas batteur. Mais ce n'est pas grave, je me suis assis à la batterie et on a joué ensemble et on s'est éclaté. Voilà, on s'est éclaté, on a pris beaucoup de plaisir et c'est vraiment, finalement, ce qui compte. Si je m'étais dit, oui, mais il y a peut-être des gens qui me connaissent. Oui, mais moi, tu comprends, je ne suis pas batteur, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis chanteur, donc du coup, voilà, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Celui-là, il joue mal, il est nul, pourquoi il a joué et tout. Mais si j'avais écouté, en fait, mon égo, tu vois, qui me disait ça, je ne l'aurais pas fait. Et on ne serait pas autant marré qu'on s'est marré hier soir. Et le public qui était là dans le bar a eu l'air de passer aussi un excellent moment. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, en tant que chanteuse, chanteur ou musicien en général, c'est de faire attention à ne pas te laisser guider par ton égo qui est vraiment un très mauvais conseiller. C'est-à-dire que peut-être que tu es, par exemple, au niveau du chant, tu es peut-être assez avancé et tu chantes dans des groupes et ceci, cela. Enfin bref, on te connaît un petit peu dans ta région. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que cela te coince et que tu ne fasses plus rien. Je connais des musiciens qui sont comme cela, qui, c'est souvent chez les professionnels, mais il y a des musiciens où s'ils n'ont pas la super sono, le super ingé son, les bonnes lumières, les trucs, ils ne vont pas se produire sur scène. Si on dit non, cela ne va pas être, mon image ne sera pas mise en valeur. Mais si tu es un vrai musicien, si tu es un vrai zico, tu as forcément débarré par les petits bars et ces petites scènes. Je veux dire, les gens, ils savent bien que tu ne vas pas faire un show pyrotechnique et que tu n'auras pas un son d'enfer et ce n'est pas grave. Je te prends un exemple de Sting, par exemple. Sting, il a fait des tournées incroyables. Mais Sting, il a une maison en Italie, en Toscane et dans le coin, il y a un restaurant. Et Sting, tu peux trouver des vidéos de lui où il joue dans l'arrière-cour du restaurant, là sous les arbres, sur deux palettes, avec une planche, avec son fils, avec des potes, avec juste une gratte comme cela. Et il fait un petit concert en toute simplicité. Et il ne va pas dire, « Oui, mais attends, mon équipe n'est pas là, je ne peux pas jouer. » Non, pas du tout. Mais Sting, il a démarré dans les petits cafcons, il a démarré avec la camionnette et puis les musiciens. Et il n'a pas oublié cela. Et en tant que musicien, si tu veux, ne laisse pas ton égo. Ce n'est pas parce que tu as avancé un petit peu, parce qu'on avance toute sa vie dans sa carrière de musicien, dans son niveau, si tu es un musicien amateur, dans ton évolution de compétence, si tu veux, au niveau musique. Et il ne faut absolument pas que tu laisses ton égo te freiner et t'empêcher, en fait, de passer des bonnes soirées. Parce que, « Oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser ? Oui, mais là, je ne connais pas trop les paroles de la chanson. » Toi, c'est toujours pareil dans les boeufs. Tu peux faire des chansons que tu connais tip-top et puis tu faire les chansons où ce n'est pas tout à fait calé, mais toi, c'est le principe du boeuf. Puis, il y a un mec qui va venir se greffer à la gratte, il va faire une petite rythmique. Ce n'était pas ce qui était prévu sur le morceau, mais ce n'est pas grave. Toi, c'est le principe du boeuf. Donc, vraiment, c'est vraiment le truc. Moi, j'ai passé une excellente soirée hier et je remercie d'ailleurs tous les participants. Aujourd'hui, on va passer encore une bonne journée parce que toi, là, j'ai le camion qui est plein à craquer de matériel et ça va être un beau concert, là dans de plus grosses conditions pour le coup. Mais vraiment, garde ça en tête que ce n'est pas parce que tu as avancé un peu, ce n'est pas parce que tu es le meilleur chanteur de ton village par exemple que tu vas te refuser de chanter dans le petit bar du coin comme tu le faisais à tes débuts. Voilà, garde vraiment la tête sur les épaules et la tête froide par rapport à ça et ça va très bien se passer. Maintenant, si tu souhaites que je t'envoie des conseils, donc là, je t'ai donné une réflexion aujourd'hui sur l'ego, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça freine beaucoup de gens. Si ça t'intéresse de recevoir ce genre de conseils, mais par écrit, j'envoie des mails aux personnes qui sont dans mon carnet d'adresses, je leur envoie mes meilleurs conseils par mail. Et ça, tu peux aussi les recevoir en cliquant soit dans le lien dans la description ou alors à la fin de la vidéo, là tu peux cliquer en haut, en bas sur le côté, enfin tu vas trouver pour rejoindre mon carnet d'adresses. Et à ce moment-là, je t'enverrai plusieurs fois par semaine mes meilleurs conseils. Ce n'est pas réécrit parce que tu peux comme ça le regarder dans une salle d'attente, en attendant le bus une vidéo. Je sais que ce n'est pas si évident parce qu'il y a du son et donc potentiellement, tu ne peux pas forcément la regarder n'importe où. Mais un message texte, ça, tu peux le faire n'importe où. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique en dessous et puis laisse-moi tes coordonnées à travers le formulaire. Alors, juste ton prénom et ton adresse mail, il n'y a pas la peine de mettre toute ton adresse, etc. Je te dis moi à très bientôt, prends bien soin de ta voix et puis à une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501